Précédemment dans la Minute Mad, j'ai beaucoup de livres à vous montrer, j'ai beaucoup de livres à vous montrer, vous les voyez là, parce que j'ai plus le temps de tourner, donc ça fait beaucoup. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais tourner tout d'un coup et puis après je ferai des petites vidéos comme ça, hachées. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Cérial Momber de Robert Poeby aux éditions Point, c'est un thriller, j'avais déjà lu le tome 1 qui s'appelait City of Windows et c'est un ex-agent du FBI qui est presque robotisé parce qu'il a eu un accident de travail au FBI on va dire, donc il a une jambe en métal, il a un bras en métal, enfin il a des prothèses, il a un oeil de verre, enfin voilà. Et cet homme s'est reconverti, il est devenu astrophysicien, c'est un génie, c'est un génie Asperger qui peut voir le monde, sous forme de chiffres, d'angles, de mesures, etc. Donc on fait appel à lui quand il y a besoin de ses compétences. Et là, en l'occurrence, il y a un poseur de bombes qui a fait exploser un musée pendant qu'il y avait une réception, c'est la panique, il y a tellement de données à analyser qu'on fait appel à lui. Et lui, il n'est pas très jouasse parce qu'en plus sa femme, elle ne veut pas qu'il retourne parce que c'est dangereux. Et là, il y a des bombes. Et c'est explosif, c'est addictif et j'adore le personnage de Lucas Page parce que lui, il est mégalo, à raison. Il est excellent, j'adore ses répliques, il y a des répliques de fou dedans et c'était très bon et ça change un petit peu et j'ai adoré. Un classique de Gaston Leroux, le fantôme de l'Opéra aux éditions Livre de Poche. Ce roman est un peu fou. Ce roman, c'est un mélange de tellement de choses. Il y a du drame, il y a une histoire d'amour, il y a une enquête. Ils savent qu'on appelle l'Opéra aussi, c'est très théâtral. C'est du fantastique un petit peu aussi parce qu'on a l'impression, enfin on ne sait pas ce qu'est ce fantôme. Il y a des choses bizarres qui se trament dans l'Opéra Garnier. Et c'était complètement fou. On entre vraiment dans l'Opéra Garnier, dans les sous-sols, dans le plafond. Il y a des zones complètement... C'est fou quoi parce qu'il y a une maison dans l'Opéra, on va dire. Et on se perd là-dedans et c'est multi-thèmes, multi-thématiques. Et ça reprend en plus plusieurs thématiques. On retrouve un peu de peau dedans, on retrouve du Goethe, on retrouve du Shakespeare, on retrouve de la mythologie grecque. On retrouve plein de choses, plein de thématiques et c'est très très foisonnant. C'est un classique. Il y a un peu d'humour aussi. Il faut l'avoir lu parce que c'est tellement énorme ce que Leroux a pu mettre là-dedans. Il n'y a rien à voir avec Rouletabille sauf l'aspect un petit peu humoristique, un petit peu sarcastique de certains personnages. Il y a certains personnages, les directeurs de l'Opéra, qui sont un peu drôles. On sent que c'est du Leroux, il y a sa patte, mais c'est très particulier. C'est très difficile de m'en parler. En plus, il ne faut pas spoiler, donc il ne dit rien, mais c'est un peu fou. Et ça m'a rappelé aussi un peu le fauteuil hanté que j'avais lu il y a quelques temps. On retrouve un peu cette patte-là aussi. J'ai lu le tome 3 du cycle du chien. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. On retrouve toujours Chris Kovac dans ce livre-là. Ça s'appelle L'heure du diable de Patrick Bowen aux éditions Livre de Poche. Et c'est la fin, ça clôture vraiment la trilogie. Là, je pense qu'on ne pourra pas continuer cette trilogie-là. Peut-être ramener Kovac, pourquoi pas, je ne sais pas. J'ai toujours un petit peu de mal avec Kovac. Au début, au premier tome, je l'aimais bien. Au deuxième tome, je ne l'aimais pas trop. Là, ça va, je me suis un peu réconciliée, mais il est quand même un peu bizarre. Il est bizarre, Kovac. Bref, c'est un médecin urgentiste et il fait n'importe quoi. Il part en brie, il fait ses enquêtes tout seul. Et là, c'est un peu gore parce qu'on trouve une femme déchiquetée sous un train. Il y a une enquête et ça nous mène sur les traces. Je ne peux pas vous dire, surtout si vous n'avez pas lu les deux précédents. Enfin bref, si vous avez lu les deux précédents, Le jour du chien et La nuit de l'ogre, il faut lire celui-ci pour avoir la clôture de l'histoire. Une reine de Judith Elmaleh, Judith Elmaleh, de chez Robert Laffont. Je pense qu'il y a un petit peu d'autobiographie dans tout cas d'histoire familiale. Voilà, je pense. C'est l'histoire d'une femme qui veut revoir sa grand-mère. Elle vient de divorcer, elle vient de prendre un nouvel appart, elle a un déclic. Il faut qu'elle aille retrouver ses racines et elle va aller voir sa grand-mère qui habite Casablanca. Donc elle ne la voit pas souvent. Et en parallèle, on a aussi un peu l'histoire de cette grand-mère quand elle était très jeune. Et il y a plein de fantômes familiaux, de secrets de famille et tout, mais qu'elle finalement est presque la seule à ne pas être au courant de ses secrets. Et elle va découvrir que ça l'a miné en fait. Certaines choses qu'on lui a cachées, ça a dû l'aminer quand même dans sa propre vie. Voilà, et donc je ne vous en dis pas plus. On voit cette jeune femme qui revient aux sources de sa famille et qui va apprendre plein de choses, des révélations sur sa famille. D'Alex North aux éditions Point, j'ai lu. Elle a mon murmure qui est un petit peu... Ah, ce serait le tome 1 entre guillemets. Ce n'est pas le tome 1 vraiment. Mais j'avais lu aussi L'Ami des Ombres qui se passait après. Et on parlait un peu de cette enquête là-dedans. Donc je voulais le lire aussi. J'ai beaucoup aimé. Ça frôle le fantastique. Ça fait très Stephen King. On est dans une petite ville britannique et il y a un enfant qui a disparu. Et ça rappelle une très ancienne enquête où un enfant avait disparu un peu dans les mêmes conditions. Le souci, c'est que la personne qui était responsable de cet enlèvement et de la mort de l'enfant à l'époque, est en prison depuis. Et donc, est-ce qu'il y a un copycat ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à côté de ça, on a un père de famille qui a perdu sa femme et qui vient s'installer dans cette petite ville, sans savoir ce qui se passe, avec son fils. Et son fils entend des murmures la nuit, un peu comme l'enfant qui avait disparu. Et là, mon père, c'est qu'il y a des murmures. Voilà. Et très Stephen King. J'ai beaucoup aimé aussi. C'était très bien. Thriller psychologique. Parfait. Dans la veine de Jane Austen et des Sœurs Bronté. Recherche. Gentleman Fortinet. Guide à l'usage des jeunes filles. C'est le tome 1, apparemment. Il va y avoir d'autres tomes. Et si vous avez lu, voilà, Jane Austen. C'est le même contexte. C'est l'histoire de jeunes filles. En principalement, une jeune fille qui rentre dans la bonne société, entre guillemets. qu'on emmène dans les balles et tout ça. Et en fait, le souci, c'est qu'elle, sa famille, depuis la mort de ses parents, c'est elle qui gère. Et elle n'a plus d'argent. Et elle doit assurer l'avenir de ses sœurs. Parce qu'elles sont beaucoup de sœurs. Et un peu comme, vous voyez, le type de sœurs, un peu toutes différentes, comme dans les 4 filles du Dr. March, de Alcott. Et donc, elle va tout faire pour trouver un jeune homme fortuné. Elle met le grappin sur quelqu'un, mais sa famille veille au grain, la famille de ce jeune homme. Et ça va être plus compliqué que prévu de se faire épouser par un jeune homme riche. Et il y a toute une intrigue derrière. Et c'est assez drôle. C'est assez... Comment dire ? On voit aussi la condition féminine, féminine de l'époque, bien sûr. Parce que quand tu es une femme, qu'est-ce que tu peux faire pour gagner ta vie ? Si tu ne veux pas te marier à un homme fortuné, il faut devenir couturière, mais tu ne gagnes pas de masse. Prostituée, c'est pas évident. Voilà. Donc, c'est bien vu. Le personnage principal est très sympathique et antipathique à la fois. Parce qu'on a l'impression qu'elle est très égoïste et tout. Et puis, peut-être pas tant de ça. Et oui, c'était assez sympa. Je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. Mais oui, c'était assez sympa. Je vous dis sur ce, bonne lecture. Et bonne lecture ! 10. 11. 15. 16. 20. 16.